Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je suis enfin allé voir, et c'était pas gagné, le film A Star Is Born de Bradley Cooper, avec Bradley Cooper et Lady Gaga dans les rôles principaux. Pourquoi enfin, et c'était compliqué, c'est que j'ai failli ne jamais le voir ce film. A chaque fois que je devais, je ne pouvais pas, pour des raisons X ou Y d'ailleurs, dont la dernière était parce que j'étais malade et que je n'ai pas pu aller au cinéma parce que je ne me sentais pas d'y aller. Et enfin, alors que c'est les vacances en ce vendredi, parce que je tourne, j'en sors en fait, je tourne la vidéo qui va être repassée quelques minutes après, j'ai pu voir ce film et bon, on va en parler. Déjà, il faut dire que c'est un remake, c'est même le troisième remake du film Une étoile aînée, alors ça avait été traduit en français à l'époque, qui était sorti en 1937. Je n'ai vu aucun de ces films, ni l'original, ni les remakes. Mais voilà, bon. Alors pourquoi je suis allé le voir ? Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément mon genre de film, sorte de mélodrame mélodique, drame musicale, comédie, dramatique musicale, enfin bref machin. Mais tout le monde en disait du très bien, et puis ça m'intriguait quand même. Et je voulais voir de mes yeux voir. Et j'ai vu. Alors, avant de donner mon avis, qui est assez mitigé, comme vous avez sûrement pu le comprendre là, c'est l'histoire d'une star de country, parlons de l'histoire quand même, interprétée par Bradley Cooper, très bon dans le film, pour le coup. Franchement, il habite son rôle et il maîtrise bien son sujet. Une star de la country qui commence un petit peu à être oubliée, enfin du moins à avoir moins de popularité, et qui ne va pas bien. Et clairement, c'est un alcoolique notoire, il se drogue, il a visiblement beaucoup de blessures et de fantômes en lui. Et un beau jour, alors qu'il est complètement torché, ou plus ou moins après un concert, il décide de s'arrêter à un bar et il y découvre par hasard une jeune chanteuse qui se produit dans un cabaret drag queen. Voilà, alors déjà le contexte de départ, on va dire que c'est assez simple, pourquoi pas, c'est les hasards de la vie, on peut imaginer que ouais, c'est une belle histoire en soi. Et il tombe directement sous le charme, et elle aussi, et petit à petit, vont finir par tomber amoureux. Il est subjugué aussi par son talent, donc il l'invite sur scène, et commence à faire des duos. Et puis évidemment, A Star Is Born, la jeune Ali, jouée par Lady Gaga, commence à attirer la popularité autour d'elle et à voler de ses propres ailes. Ce qui n'est pas sans poser de problème pour son compagnon, du coup, Bradley Cooper, qui joue ici le rôle de Jackson Maine, un chanteur rock country, rock sudiste, tout, purement américain. Musique que beaucoup de gens aiment là-bas. Musique sympa d'ailleurs dans le film, on en reparlera. Alors, bah tiens, parlons-en, qu'est-ce que j'ai aimé du film quand même ? Parce que j'ai aimé des choses sur ce film, je mettrais d'ailleurs 6 sur 10. J'ai hésité, en fait, mais la fin me fait mettre 6 sur 10, me faire rendir en dessous, parce que ce serait plutôt un 6,5, mais je vais mettre 6 sur 10. Ce que j'ai aimé dans le film, bah, la musique est bien, alors il y a des bonnes choses, voilà, il y a des bonnes choses, il y a des choses moins bien, mais il y a des bonnes choses. Alors, je ne sais pas, je vais regarder en même temps les titres de la bande-son. Bon, déjà, il y a l'intro, enfin, quand Lady Gaga, enfin, quand Bradley Cooper découvre Lady Gaga, on va parler avec le nom des acteurs, elle chante La Vie en Rose avec un français plutôt correct, bon, voilà. C'est assez une belle interprétation, alors moi, je ne suis pas fan du tout de Lady Gaga, je ne suis pas attiré par son univers, mais je reconnais que c'est une artiste, voilà, clairement. Et elle chante bien, voilà, ça c'est clair et net, et elle interprète bien ses chansons aussi. Et il y a un autre morceau que j'ai bien aimé à un moment, alors je ne sais pas du tout le titre, c'est ça le problème, il y a Arizona dedans, machin, voilà, ça se passe super bien. Alors, il y a des, et puis bon, tous les titres à plus ou moins rock aussi, qui ont été co-composés, il me semble, par Bradley Cooper lui-même, hein, donc, et même Lady Gaga a écrit des trucs pour, voilà. Donc, il y a une BO sympa, mais il y a d'autres trucs plus dispensables, voilà. Il y a d'autres trucs plus dispensables, notamment la chanson de fin, la dernière chanson du film, et on y reviendra quand je ferai une partie spoiler pour la fin. Parce que là, forcément, ça voudrait dire que je commence à parler de choses qui se passent vers la fin, et ça ne serait pas bien. Voilà, puis bon, évidemment, il y a aussi une scène, une chanson plus ou moins dense, putassière, moderne, quand Ali commence sa carrière solo, mais là, le morceau n'est pas bon, et c'est peut-être même volontaire pour montrer qu'elle est un petit peu manipulée par les producteurs, et elle ne voit pas, un petit peu, elle est un peu aveuglée par son nouveau statut de star national, machin, peut-être que oui, bon, donc pourquoi pas, mais ça, on ne va pas critiquer ce morceau-là, où elle parle de cul, à un moment, avec des danseurs, c'est quand ils sont au Saturday Night Live, avec Alec Baldwin. Voilà, donc, ouais, ça c'est mauvais, mais je pense que c'est voulu, c'est un message pour montrer que, voilà, on peut être corrompu par l'aveuglement de devenir une star, etc., etc. Parce que ça aussi, j'ai bien aimé dans le film, c'est, alors c'est très cliché, c'est assez vu et revu, mais voilà, la star déchue, qui essaye de rester fidèle à ce qu'elle est encore, même si c'est de plus en plus difficile, même s'il n'y a plus vraiment de but, qui rencontre une, voilà, une nouvelle étoile, qui va lui redonner envie, ça marche, ça pulse entre les deux, et voilà, ce moment où les requins du show business attrapent, évidemment, la nouvelle star qui l'intéresse, enfin, il y a qu'elle qui intéresse, qui intéresse les producteurs-là, pas le vieux has-been chanteur de country, et là, voilà, c'est bien décrié comment on produit un album pour une chanteuse populaire, machin, tout ça, on la voit perdre un peu son âme et ce qui fait son talent intérieur, elle se laisse un petit peu embarquer, quoi, avec des danses décorées à la con, des chansons pas terribles, bon, ça, c'est bien fait, je trouve que le message est certes clichés, mais bien, bien envoyé ici, donc c'est sympa, donc j'ai bien aimé, puis les acteurs sont bons, donc, j'ai parlé de Bradley Cooper, très, très sympa, dans ce rôle de chanteur de country sur le déclin, et clairement dépressif, voilà, qui montre qu'on peut être célèbre et pas bien, c'est souvent le cas, d'ailleurs, et Lady Gaga qui joue bien aussi, franchement, c'est une bonne actrice, hein, Lady Gaga, j'avais bien aimé, raisonnablement, sans plus, mais quand même bien aimé ses performances dans American Horror Story, enfin, les trucs que j'ai vus, les deux saisons avec elle que j'ai vus, parce qu'après, j'ai un peu décroché, donc c'est une bonne actrice, et là, vraiment, elle fait bien, enfin, tout le début du film est bien avec elle, voilà, elle est bien dans ce rôle-là de fille qui travaille dans un resto, machin, et qui devient star, et qui, waouh, le souci, c'est là qu'on rentre dans le souci du film, pour moi, c'est sa seconde partie, et le personnage de Lady Gaga, qui est happé par les spotlights et tout, voilà, on perd quelque chose d'organique là-dedans, alors c'est voulu, certes, mais ce qui m'a un peu embêté, c'est que, voilà, le personnage que joue Lady Gaga devient Lady Gaga, on a l'impression que c'est même une auto-parodie qu'elle fait, alors je sais pas s'il y a l'auto-dérision cachée ou pas, mais c'est bizarre, en fait, alors je sais pas si elle veut peut-être donner un nouveau souffle à sa carrière, et ici critiquer ce qu'elle a plus ou moins été, ou ce qu'elle est devenue malgré elle, je ne sais pas, aucune idée, hein, faudrait demander à l'intéresser, mais, voilà, vers la fin, on a l'impression que c'est Lady Gaga, quoi, vraiment, enfin, oui, quand elle devient chanteuse solo, machin, t'as l'impression de voir Lady Gaga, avec les chorés qui vont avec aussi, parfois, et ça m'a un peu dérangé, parce qu'autant vers le début, Lady Gaga, je la trouvais bien à la fond dans son personnage et tout, fille simple qui commence à toucher la gloire et tout, c'est assez touchant, mais après, bah, elle fait du Lady Gaga, voilà, bon, bon, bref, pourquoi pas. Puis les acteurs secondaires sont plutôt sympas aussi, là, celui qui joue le frère de Jackson est cool, voilà, alors c'est très, alors, Jackson et son frère, justement, représentent l'Amérique profonde, rednecks, sudistes et tout, quand même, hein, là, il faut pas, enfin, c'est dans le pichet absolu, ils viennent de l'Arizona, avec, faut le voir en VO, de toute façon, je crois qu'il est que en VO, le film, j'ai pas vu de VF traîner, en tout cas, là, je suis allé le voir à l'UGC de Cergy, il est qu'en version originale, et, enfin, avec l'accent américain, vraiment sudiste, avec les voix bien, on est en âge en plein cliché, en plein délire, mais, ouais, ça passe bien, quoi. Alors, le gars, c'est Sam Eliott, je crois, hein, l'acteur qui joue Bobby, le frère, et cet acteur, je l'avais vu, oui, dans le Big Lebowski, c'est là où je l'ai vu, parce que là, je vois sa filmographie, ouais, ouais, dans le Big Lebowski, c'est là où je me souviens d'avoir vu ce mec, haha. Bref, ah oui, il a joué dans Hulk aussi, je sais pas lequel, par contre. Bref, non, des bons acteurs, des bonnes chansons au début, voilà, j'aime bien la façon de tourner sur la scène, enfin, vraiment, la première heure est très, très bien, vraiment. Bonne réalisation aussi, pour un premier film, Bradley Cooper s'en sort très bien, voilà, donc surtout les scènes où on voit, enfin, ouais, les scènes où ils sont sur scène, bien filmés et tout, mais après, bon, bah, il y a le côté romance qui, sans me gaver, m'a ni ennuyé, ni fait danser sur la table, clairement pas, c'est vrai, ok, et puis il y a tout ce qui traîne vers la fin. Et là, je suis obligé de faire du spoiler, donc, parce que je suis obligé de faire du spoiler. Donc, je vais spoiler, spoil, parce que, à la fin, bah, j'ai vu tout arriver sur des grands chevaux, quoi, enfin, j'ai senti la fin arriver, et à un moment, je me disais, ah non, non, faut pas que ça se termine comme ça, parce que, ah non, ça va être trop, oh là là, puis ça va être trop dans le pâteau, c'est tout, bah, on y est en plein dedans. Alors, déjà, la déchéance ultime du chanteur Jackson, qui est complètement bourré, et qui, au moment où sa femme, parce qu'elle est devenue sa femme, entre-temps, au moment où sa femme a cherché son premier Grammy Award et tout, il se pisse dessus bourré, au moment où elle reçoit le prix. Bon, la scène m'a un petit peu mis mal à l'aise, je sais pas pourquoi, pourquoi aller aussi loin dans la décadence, bon, ouais, bon, c'était peut-être voulu. Et puis après, ah, cure de désintox, tout va mieux, et puis, en fait, non, à la fin, Jackson se suicide. Alors, je comprends pourquoi il se suicide, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu le truc. Déjà, il faut remettre en contexte, il y a le producteur véreux, enfin, pas véreux, le producteur requin de Lady Gaga, joué par un gars qui avait fait le rôle d'un terroriste dans 24 heures chrono, d'ailleurs. J'ai vérifié, mais c'est bien lui, je me choquais de le voir dans ce rôle-là, enfin, bon, bref. Rafi Gavron, son nom. Le producteur, qui s'appelle Rez, je sais plus quoi, dans le film, qui veut à tout prix s'approprier sa star, et qui n'a pas envie d'entendre parler du has-been, qui en plus lui a fichu la honte devant la télé, enfin, devant les Etats-Unis à la télé. Il vient voir Jackson, après sa cure de désintox, alors que Jackson va mieux, et qu'il a envie de se battre pour ne plus boire, pour ne plus se droguer, et être bien avec sa femme et tout. Le producteur lui dit, mais attends, on n'est pas amis tous les deux, et puis on sait très bien que tu vas replonger un jour ou l'autre, donc franchement, ce jour-là, casse-toi, je ferai tout pour qu'elle dégage de ta vie. L'enfoiré. C'est horrible. En fait, avec ces mots, le producteur le tue. Il le tue parce que Jackson se rencontre, se rencontre, il se rencontre aussi avec son lui-même intérieur, peut-être, je ne sais pas, il se rend compte que sa femme ne pourra jamais s'épanouir sans lui, avec lui, pardon, au contraire, ne pourra jamais s'épanouir en solo, et montrer tout le talent qu'elle a aux gens avec lui dans les parages, parce que, par exemple, il apprend qu'elle a fait annuler une tournée américaine, parce qu'elle voulait à tout prix que son mari soit avec elle, etc., et le producteur a dit « No way ! » Et là, il se rend compte qu'il devient un boulet, un fardeau pour sa femme. Et donc, pour la laisser voler de ses propres ailes, il décide de se suicider. D'ailleurs, la scène du suicide, je la trouve mal faite. Je ne sais pas pourquoi. Ok, ça ne veut rien montrer, c'est un suicide hors champ, tout ça. Et en plus, elle est hyper envoyée avec un setup payoff avant, où il raconte que quand il avait 13 ans, il a essayé de se tuer en se pondant à un ventilateur au plafond. Là, il se pond, en fait. Enfin, il refait ce qu'il a raté à 13 ans. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que le pauvre Jackson a eu une vie horrible avec un père qui buvait, un grand frère qui ne pouvait pas trop s'occuper de lui et tout. Enfin bon, une vie horrible. Disons qu'il a souffert quand il était jeune, quoi. Donc là, on a tous les clichés réunis. Une fin pathos qui était évitable, je pense. Il pouvait, je ne sais pas, juste partir, quoi. Ou dire, je ne sais pas, ça aurait été moins pire, dire, ah non, mais je te quitte, en fait, ce n'est pas possible. Enfin, ça aurait fait une confrontation étrange, mais intéressante et intense, je pense. Mais non, il suicide. Et puis toutes les scènes après le suicide, c'est lourd, parce que c'est suggéré, mais en même temps balancé comme ça à notre regard pour essayer de nous faire pleurer. et je n'ai pas pleuré. Pourtant, quand il y a un truc pathos comme ça, je ressens vite de la tristesse. Enfin, je suis bon public là-dessus, mais là, pas du tout. Pas du tout. Et ce qui m'a tué dans le pathos final, c'est la dernière chanson que je trouve pas bien, pas bonne, en fait. Je la trouve pas bonne, cette dernière chanson. Dans un cliché ultime, on voit Ali, donc Lady Gaga, chanter en hommage à son mari devant tout le monde. une sorte de balade piano suave qui part un petit peu en rock à la fin, mais en bombastique orchestrale plutôt. Mais, oh putain, je trouvais ça pas bon pour conclure le film. La chanson est pas bonne. J'ai eu l'impression que c'est un détournement musical, parce que c'est presque pareil musicalement à un certain moment, de I Believe I Can Fly de R. Kelly. Et ça m'a un peu sorti du truc. Déjà que j'avais été sorti par le suicide. Voilà. Et donc, à la fin, je suis ressorti de là en disant, ah, quel dommage quand même. Bon, ça aurait pas été un grand film, même avec une autre fin. Je ferais jamais monter au-dessus de 8, ça c'est sûr. Et je serais peut-être pas descendu à 6 non plus. Voilà. Donc c'est pas une déception en soi, parce que le film est plutôt bon. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu vraiment moins aimer que ça. Mais c'est dommage. Et du coup, quand je vois que tout le monde, enfin, beaucoup de gens disent que c'est un chef-d'oeuvre et tout. Mais quand même, c'est super cliché et super classique quand même. Voilà. Ah oui, ça va être un film à Oscar, peut-être. Ça m'étonnerait pas, en fait. Malheureusement, c'est très académique et très dans de l'art moyen et tout. Ouais, ça va peut-être être un film à Oscar. Bon, tant pis. Ou tant mieux, peu importe, en fait. Je m'en fiche. Les Oscars. Pas très important si c'est un film que j'ai pas trop aimé qui est à l'Oscar, par exemple. J'en suis pas là, moi, perso. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce A Store is Born. Bon, ouais. Il rentrera pas dans mon top de l'année, ça c'est certain, par contre. Allez, à la prochaine. Ciao.